Des mois à s'entraîner sans objectif immédiat. Pour ce jeune athlète privé de compétition qui rêve des Jeux Olympiques, la crise sanitaire est difficile à gérer. Au Crêpes des Hauts-de-France de Ouattini, rencontre avec l'un des espoirs du Décathlon français, Basile Rollin, licencié du Lille Métropole Athlétisme et membre de l'équipe de France. Son portrait est signé Chloé Berthaud. S'élancer et franchir la barre des qualifications. A 27 ans, Basile Rollin, espoir du Décathlon français, rêve de participer aux Jeux de Tokyo. Mais après une année sans compétition, ou presque, difficile d'être assuré de sa forme olympique. En ce moment, mes repères en compétition, ils sont un peu chamboulés parce que quand on est à l'entraînement, même au top de la forme à l'entraînement, des fois, on est moins fort qu'en étant moyen en compétition parce que la compétition, en général, elle permet de se dépasser et de se découvrir aussi. Et pourtant, sans doute, un mal pour un bien. En 2019, l'athlète du Lille Métropole est gravement blessé à la jambe. Cette année blanche lui aura donné du temps, du temps pour progresser et repartir du bon pied. J'ai eu des problèmes de tendons d'Achille depuis très longtemps. En cherchant pendant le confinement et puis le post-confinement, j'ai réussi à trouver des solutions qui sont durables. Quand il y a des compétitions, on se dit qu'on n'ose pas ou on ne peut pas forcément prendre les risques. Mon objectif là, c'est de faire un décathlon entre fermé et début juin. Donc il y a un peu plus de temps pour se qualifier, mais il ne faut pas traîner en route. Et en attendant, Basile continue de s'entraîner tous les jours avec, à l'arrivée, on lui souhaite, le rêve olympique au bout de la piste.